Tête à tête surprise entre François Hollande et Vladimir Poutine. Arrivant du Kazakhstan, le chef de l'état français a fait un détour en Russie pour rencontrer l'homme fort du Kremlin. Il s'agit de la première visite à Moscou d'un dirigeant occidental depuis le début de la crise ukrainienne. L'Occident et la Russie doivent éviter d'être séparés par d'autres murs, a lancé le président français, alors que de nouvelles négociations de paix sont prévues mardi à Minsk. Le typhon Agupit a touché les Philippines. Il a commencé à frapper l'est de l'archipel en proie à des vents terrifiants et des pluies intenses. Des millions de personnes ont été évacuées en urgence avant l'arrivée de la tempête, qui pourrait être la plus importante de l'année dans l'archipel, dévastée il y a un an par le super typhon Ayan. Un otage américain et un otage sud-africain retenus par Al-Qaïda au Yémen ont été tués pendant une tentative de sauvetage. Cette opération militaire était menée par les Etats-Unis pour tenter de libérer Luke Summers, un photojournaliste américain kidnappé en 2013 dans la capitale yéménite, et Pierre Corky, un enseignant sud-africain. Barack Obama a dénoncé un meurtre barbare. Le parti socialiste poursuit son renouveau. Lors d'un grand rendez-vous porte de la Villette à Paris, il s'est doté d'une charte pour le progrès humain, une nouvelle carte d'identité du PS voulue par son secrétaire général Jean-Christophe Cambadélis. La maison de la rue de Solferino ambitionne de devenir un parti de masse et vit 500 000 militants en 2017. Comme chaque année, une foule nombreuse est venue déambuler dans les rues de Lyon pour la traditionnelle fête des Lumières. Insolites, inédits et poésies sont les mots d'ordre de l'édition 2014, qui revisitent pas moins de 75 sites de la capitale des Gaules. Deux à trois millions de curieux sont attendus dans la ville jusqu'à lundi.